Comme la collection s'appelle Figures de Nouvelle-Aquitaine, et que très clairement la nouvelle région est peu ou prou le duché, l'ancien duché, à quelques exceptions près, du coup je me suis dit que ce serait quand même plus intéressant d'orienter le livre, sachant qu'en plus c'est un livre assez réduit, donc on ne peut pas en 90 pages raconter tout ce qu'on sait sur Aliénor d'Aquitaine. Donc j'ai préféré me concentrer sur justement son rapport, la multiplicité de ses rapports avec la Nouvelle-Aquitaine, mais de ne pas trop développer toute son activité tant en tant que reine de France qu'en tant que reine d'Angleterre, même si je l'évoque au début parce que je fais une partie vraiment de biographie pour que les lecteurs arrivent à se situer dans la vie d'Aliénor. Après c'est plutôt une approche thématique de ses rapports avec l'espace qui est aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine. Déjà la différence entre le duché d'Aquitaine et les autres possessions qu'elle domine, c'est que déjà le duché d'Aquitaine il est à elle, c'est-à-dire que c'est elle l'héritière directe. C'est son père en mourant qui lui donne le duché, c'est normal. Les filles ne sont pas du tout exclues de l'héritage, des successions. Les hommes ont la priorité, s'il y avait eu un fils ils auraient eu la priorité, mais il n'y en a pas, il n'y a que des filles, donc c'est l'aîné des filles qui héritaient, ça ne pose aucun problème. Donc en fait Aliénor, elle, c'est son duché en propre. Et à chaque fois qu'elle va se marier, que ce soit avec Louis VII ou avec Henri II, elle va lui amener le duché, mais par exemple quand elle divorce de Louis VII, elle récupère son duché et elle repart avec, en gros, pour donner un peu une image. Après, en dehors de ça, il y a tout le côté culturel. C'est-à-dire qu'à l'époque, le duché d'Aquitaine est quand même réputé pour être une cour qui est quand même très avancée au niveau culturel, notamment depuis son grand-père Guillaume IX d'Aquitaine, qui est considéré comme le premier troubadour, du moins celui dont on a conservé les écrits. Et c'est vrai qu'il y a toute cette légende autour d'Aliénor, les troubadours, etc. Et donc j'ai voulu voir un peu quel était son rapport avec la culture de l'Aquitaine, du duché d'Aquitaine, qui est multiple, parce que c'est un agrégat de plein de territoires différents. Et aussi, est-ce qu'elle a eu un rôle dans la diffusion de toute cette culture ? On lui prête plein d'aventures, Aliénor et les troubadours. Donc je voulais voir vraiment quelle était la réalité. Et je voulais aussi la resituer en tant que femme, dans la tradition, dans les coutumes de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans la vie des autres femmes du XIIe siècle, voir si elle était réellement une exception au milieu d'un monde où réellement les hommes dominaient, en genre Duby, qui avait écrit un livre, Le Mal Moyen-Âge, on s'en rappelle. Ou alors, sinon, si il y avait d'autres femmes comme elle, et que peut-être elle, elle était à la tête d'un duché tellement immense, et elle avait épousé deux rois, enfin deux futurs rois, donc elle sortait du lot. Mais est-ce qu'elle était toute seule ou pas ? Elle grandit, elle, déjà dans une cour à Poitiers qui est pleine de culture. C'est-à-dire que déjà, les artistes, à l'époque, ils cherchent des mécènes. Donc en fait, ils vont aller de cours en cours pour être financés par les aristocrates. Donc c'est là qu'on trouve... Et la cour de Poitiers est une cour très riche culturellement, mais comme quelques autres cours. Mais c'est vrai que la cour de Poitiers se détache. Donc elle a grandi dans ce milieu-là. Elle n'est pas mise à l'écart de tout ce qui est activité culturelle. Quand il y a des repas, il y a des troubadours, il y a des menestrelles, il y a des jongleurs, il y a plein de vocabulaire comme ça pour regrouper plus ou moins la même chose. Et donc elle, elle grandit dans ce monde-là. Après, au niveau des textes réels, de ce qu'on sait, elle, son rapport réel avec les troubadours, on ne sait pas grand-chose, au final. On sait qu'elle grandit dans ce monde-là. Et après, on suppose, parce que dans les cours où elle est, on croise des troubadours. Donc on se dit, ah tiens, c'est elle qui a dû les amener. Et pas forcément, en fait. Ce n'est pas attesté, en tout cas, par les sources. Et en plus, il y a beaucoup de ces troubadours qui sont des seigneurs. Donc ils répondent à l'appel du suzerain, ils vont aller faire le service d'host, ils vont pour des raisons politiques dans les cours. Et ce n'est pas forcément en tant que troubadours qu'ils y vont. Ça peut aussi être en tant que seigneur local. Disons qu'on la voit un peu partout. Vraiment partout. Et sans vraiment creuser pour savoir vraiment qui elle était. Après, ce qu'elle a laissé, c'est sûr, c'est qu'elle a quand même eu un impact. Ses choix ont quand même eu un impact sur les siècles qui ont suivi. Parce que quand elle décide d'épouser Henri Plantagenet, parce qu'elle ne demande à personne, elle décide toute seule, d'aller épouser Henri Plantagenet. Et c'est là où se fait le rapprochement entre la couronne d'Angleterre et le duché d'Aquitaine. Et on sait que pendant des siècles et des siècles, c'est à partir de là que, c'est de la connaître entre autres, pas que, mais entre autres, la guerre de Cent Ans et tous ces conflits. Donc au moins jusqu'à la bataille de Castillon, déjà, c'est son œuvre en fait qui fait l'histoire. Et puis même après, les rapports qu'on a toujours eus, que ce soit avec le Royaume de France ou la France, le Royaume d'Angleterre ou l'Angleterre, etc., c'est vrai que ça émane de cette décision-là. Après, il y a eu beaucoup de romans. En fait, la légende a pris le pas sur la vie réelle de la personne. Et en fait, c'est plus la légende qui reste que la vie de la personne en elle-même. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant dans ce livre, vraiment d'essayer de resituer qui elle était vraiment. Pas qui on en avait fait, qui on pensait qu'elle était. Non, qui elle était vraiment, au moins de ce qu'on sait pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada